Ce que ça vous a dit, ça me l'accomplit, c'est vrai, ce que ça vous a dit, ça me l'accomplit, alléluia, ce que ça vous a dit, ça me l'accomplit. Lisons la parole de Dieu, exode chapitre 14, exode chapitre 14, le verset 1er jusqu'au verset 8, l'éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils comblent devant Pihiroth, entre Mykdol et la mer, vis-à-vis de Balséphone. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira aux enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Ils font quoi? Ils sont égarés dans le pays. Pendant que Dieu te conduit, tes ennemis assis chez eux, ils se disent, après réflexion, qu'ils s'étaient égarés. Je parle à quelqu'un. La pensée qu'ils ont pour toi n'est pas une bonne pensée. Pour eux, tu es perdu. Ce que tu as entrepris est déjà tombé. Dis, c'est quoi ça alors? Dieu leur montre un chemin. Et le chemin qu'ils empruntent, ce n'est pas un petit chemin. Dieu ne va jamais te montrer un chemin qui est facile. Le désert les enferme. J'enducirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Serviront à faire éclater ma gloire. Et les égyptiens sauront que je suis l'éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Egypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attéla son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Combien? 600 chars d'élite. Combien ça? 600 chars d'élite. Et tous les chars de l'Egypte. Il y avait surtout des combattants. L'éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Egypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. La main quoi? La main levée. La main quoi? La main levée. C'est pourquoi on continue de lever la main? Ces mains levées, tu n'as rien fait quand Dieu t'a sauvé. Quand on dit main levée en français, ça veut dire tu n'as rien touché. Tu n'as rien accompli. Dieu t'a sauvé les mains levées. Et c'est dans cette grâce qu'il va continuer avec toi. Lise ce qui suit. Il y a un verbe qui arrive là. Les Égyptiens les poursuivis. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Doucement là. Doucement. Donc ses cavaliers et son armée. Fient quoi? Soulignez ça dans votre Bible. C'est qui va lire là? Les atteignis. Les quoi? Les atteignis. Tes ennemis vont t'atteindre. Je sais que dans ta philosophie. Et l'évangile tordu, tu vas dire. Je refuse. Je refuse. Assieds-toi. La parole de Dieu lève la tête. Déclare que l'armée de Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël. Et les a. Et les a. Et les a. Et pas les atteignis. Et les a. Les a teignis. Regardez-moi ici. Le thème de notre message, le sous-thème ce matin. On est toujours dans le même thème. Quand une autre bataille, écrit ça, écrit Préhempique. Quand une autre bataille s'annoncera, après le miracle, du calme et les yeux sur Christ. Tu n'as pas encore compris. Quand une autre bataille s'annoncera, après le miracle, du calme et les yeux sur Christ. Levez la tête maintenant, frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit. Levez la tête. Que Dieu envoyer Moïse en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y a une confusion dans l'esprit de plusieurs et surtout ceux qui périssent dans le Seigneur. La parole de Dieu déclare. Mon peuple périt, pas parce que le diable serait fort, mais mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Pas manque de révélation, le peuple périt. Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, tu vas aller et tu vas parler à Pharaon. Tu vas dire à Pharaon, laisse partir mon fils premier-né pour qu'il puisse me servir. Pharaon va endurcir son cœur. Je vais opérer des miracles. Dieu envoie Moïse, lève la tête. Moïse va. Il était certain qu'au premier miracle, Israël allait sortir. Ça a été souvent la confusion dans ton esprit. Tu as cru que la visitation surnaturelle que tu vas avoir après ton jeûne, après ton offrande, après tout ce que Dieu s'est révélé, comment il s'est révélé à toi, tu allais sortir de l'obésion. Il y a des expériences, tu as vu, l'expérience est surnaturelle. Mais ça ne te fait pas sortir. Tu es encore là. Israël a vécu des choses surnaturelles. L'Egypte a été frappée de neuf plaies. L'eau transformée en sang, des grêles, des grénuilles, la poussière, les moustiques. Pharaon a dit à Moïse, vous ne sortirez pas d'ici. Malgré tous ces miracles et ces choses extraordinaires, Israël n'est pas sorti. Le dernier miracle, c'est pourquoi ton Dieu est le Dieu de la dernière minute. Quand tout est fini, et que tout est achevé, lève la tête, ce n'est pas encore fini pour toi. C'est pourquoi espère contre toute espérance. Lorsque les autres ne croiront plus, seront limités, seront au bout de leur chemin. Toi, tu continueras le chemin parce que Dieu a tracé un chemin pour toi dans le désert. Le dernier miracle, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, vers le milieu de la nuit. Quand le comble sera son comble, quand l'humiliation sera au paroxisme, j'interviendrai Moïse. Moïse était humilié parce qu'il a tous ces miracles et pensait que le peuple allait délivrer. Dieu lui-même a pris l'initiative de délivrer Israël de la captivité de 430 ans. Quand ils ont été délivrés, la parole déclare qu'ils ont commencé à chanter des cantiques. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'après le miracle, il y a une autre bataille. Tu n'as pas le temps de te réjouir qu'une autre bataille s'ouvre devant toi. Israël a béni Dieu, a chanté. Ils ont dit à Moïse, tu es un prophète de Dieu. Vous savez, quand Dieu décante une situation, tous ceux qui ont été des canaux sont encore en même temps honorés. C'est là que la brébie reconnaît qu'il a un berger. C'est là que la brébie reconnaît que son Dieu est le véritable Dieu. Mais ce que les chrétiens évangéliques ne savent pas, c'est qu'après le miracle, il y a une autre bataille qui est devant toi à quelques mètres. C'est ce qui a trompé beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, ils sont vaincus. Ils ont quitté la foi. Ils se sont dit que la victoire que Dieu leur a donnée, il n'aura plus jamais de bataille pareille. Tu te trompes. C'est ton ignorance qui va te tuer dans le désert. Il y a une bataille qui est devant toi. Après le miracle. Ils sont sortis. Dieu leur a donné, ne partez pas. Allez demander de l'or et de l'argent à tous vos voisins. Les gens étaient dans le deuil en train de pleurer. Oh Dieu ! Pourquoi ? Pourquoi ? Chacun pleurait son fils aîné. Quand ils entendent à la porte, la sonnerie crépiter. Oui voisin ? Oui c'est moi, c'est ta voisine. C'est aujourd'hui cette nuit que nous partons définitivement de votre pays. Mais je suis venu te dire un adieu. Pas pour te dire Yako. Car celui qui est la cause de ce malheur, c'est l'éternel mon Dieu. C'est mon père qui a frappé ton fils. Donc il n'y a pas Yako dedans. Quand Dieu est en train de frapper quelqu'un, enneuve ta bouche dans cette affaire. Ne va pas dire Yako. Tais-toi. Ils ont pris des lingots d'or. De l'argent. Des objets précieux. Et ils sont partis. Ils se sont dit l'un à l'autre. Moïse est un homme de Dieu. Après les neuf miracles, on croyait que c'était fini. Non Dieu, il n'y a pas quelqu'un comme Dieu. Il n'y a personne d'autre que toi, mon Dieu. Ils ont chanté comme tu as chanté après le miracle. Tu as dansé, tu dis, pasteur, vraiment je vais rendre grâce au Seigneur. Après tout le temps difficile que j'ai traversé, que vous m'avez vu, où j'ai souffert pendant combien d'années, le Seigneur vient de m'ouvrir une porte et je vais rendre toute la gloire à notre Dieu. Je veux que tu retiennes dans ta tête qu'après ton témoignage, il y a un autre test. Parce que tu dois progresser en classe supérieure. Quand tu as été premier au CPE, tu ne dis pas, je reste ici. Ton premier de CPE là, envoie ça au CPE. On va t'éprouver là-bas. Quand ils ont chanté, béni Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils se sont dit certainement, l'auternel est vivant, il est avec nous. Dieu va leur dire, prenez le chemin. Le chemin de Piator. Prenez ce chemin. C'est Dieu qui indique le chemin après ta conversion. C'est Dieu qui doit t'indiquer le chemin pour tes affaires, le chemin pour ton mariage, le chemin que tu dois, où tu dois percer. Si ce n'est pas Dieu qui te conduit, tu regretteras mèrement. Là où Dieu les conduit, ils progressent, ils progressent, ils progressent, ils arrivent devant. Voilà la mer rouge. Une autre bataille après le miracle. Ils se sont arrêtés. Et la Bible dit, ils ont dit à Moïse une parole. Moïse. Tu vois, lis la partie là. Lis, 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 lis. C'est où ils ont parlé à Moïse. Parle. Oh Jésus. Il dit à Moïse, verset 11. Il dit quoi à Moïse? N'y avait-il pas des sépulques en Égypte? En d'autres termes, on ne t'a pas dit ton ouvrier ouvrier. Bon Dieu, je ne sais pas, entre toi et moi, est-ce que je t'ai dit de me donner un mari? Non, non, non. Tu vois, tu es Dieu. Je vais parler, tu vas me tuer. Même si tu vas me tuer, je vais, ma bouche là, tu n'as pas cousu. Quand tu arrives à un certain degré, tu as l'attitude d'un impoli. Celui qui est autour de toi, qui est à côté de toi et ne connaît pas ta situation, il va te traiter d'impoli, de mal élevé. Parce que tu es assis et tu parles à Dieu. Les yeux ouverts. Tu dis Dieu, est-ce que quand je suis là, je t'ai demandé que je me marie? Tu m'as donné une femme. Pourquoi tu n'as pas mis un enfant dans son ventre? Tu vois comment tu es? Je comprends pourquoi mes parents ne veulent pas venir à toi. J'ai dit, toi Dieu, tu es compliqué. J'ai dit, on ne peut pas, nous, j'ai dit quoi? J'ai dit, nous, on est limité, on ne peut pas te parler. Les enfants d'Israël disent à Dieu, ils ont dit à Moïse, c'est indirectement à Dieu qui parlait. Comme il ne peut pas parler à Dieu, il parle à Moïse. Moïse, ta tête te chauve, on dirait Kokoma. Quand on était en Égypte, qu'on mangeait les carottes, les tomates fraîches, les grenouilles sautées, les avocats, parce que l'Égypte était le pays le plus puissant de la terre. C'était le pays le plus prospère. On récoltait trois fois dans l'année en Égypte. On fait trois récoltes. Cela ne se fait dans aucun pays. Trois récoltes chaque année. Un pays fertile, un pays d'abondance. Mais Dieu dit, vous devez sortir de là. Regarde, il y a des situations de prospérité dans lesquelles tu te trouves. Dieu voit, mais il dit, tu dois sortir de là. C'est un travail quand on te paye, ça sécurise ta vie. Mais Dieu comprend que ce travail te conduira en enfer. Travail où tu dois montrer tes fesses. Tu dois porter string. Tu dois vendre ton corps. C'est un jugement, c'est une malédiction. Ce n'est pas un travail. Les enfants d'Israël, ils ont une mémoire courte comme plusieurs d'entre nous. Le Dieu qui a opéré le miracle, il n'y a même pas encore une semaine, ils ont oublié cela. Voyez, quand l'ingratitude monte ton cœur, parce que dans ta tête, tu t'es dit, pasteur, après quand on a dansé, le jour, la fanfare était venu, on a béni le Seigneur, vraiment. Mon cœur était à moi. Comment j'ai cher le corps au Seigneur ? Oh mon Dieu, qui est comme toi, qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, mon Dieu, qui est comme toi, Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est dans ça que Dieu, en sa bonté, m'a tiré de l'opprobre. Et c'est comme ça que je suis parmi vous ce matin. Mais comme ton esprit est petit comme bille et ton esprit, ta tête a été remplie par l'évangile des francs-maçons, l'évangile de prospérité. Tu ne sais pas que tu ne sais pas, que tu ne sais pas, que tu ne sais pas que c'est des classes, tu es à l'école, tu es à l'université de Jéhovah. On ne reste pas en classe comme ça. On progresse. Après le miracle que tu vis là, le déblocage que tu es en train de vivre, il y a un petit test qui t'attend à 5 mètres. Prépare-toi! Notre soeur qui a rendu son témoignage pour sa fille, elle-même, elle a rendu témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie, comment Dieu a préservé sa vie. Parce que la maladie qu'elle a, ce n'est pas le sida, ce n'est pas l'insuffisance rénage, ce n'est pas une maladie de sang que tout le monde connaît qui ne peut pas te permettre scientifiquement de vivre au-delà de 20 ans, 25 ans, 18 ans. Aujourd'hui, elle a dépassé 30 ans. Elle vit chaque jour de miracle en miracle. Mais quand elle a témoigné ici, elle ne pouvait pas s'imaginer qu'il y a un autre témoignage qui est maquillé dans un problème. Ce que tu appelles problème, c'est un autre témoignage. Comment tu vas rendre témoignage s'il n'y a pas de problème? Les enfants d'Israël, ils ont appelé Moïse, il n'y a pas de tombeau en Égypte et dit si. Réponds bien. Il y a tombeau ou il n'y a pas tombeau? Il y a tombeau là-bas. Tu es malade? Qui t'a dit de nous faire sortir de là? Vous voyez comment l'homme oublie. Sa mémoire coûte. Regardez même autour de nous frères et sœurs. Vous allez faire du bien à un frère. Dès qu'il y a un problème, il remet tout en cause. Même dans un foyer. Paye tout pour donner à ta femme. La femme n'a qu'à faire des dons à son mari. Dès qu'il y a un problème, tu ne m'as jamais rien donné. Non, 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 dis-moi ce que tu m'as donné. Dis-moi, non Dieu, dis-moi ce que tu m'as donné. c'est-à-dire ? Il y a trois cantines remplies de pagnes hollandais. Mais ce que tu n'as pas encore payé là, c'est pourquoi elle dit tu n'as encore rien payé. Je parle aux femmes. Les hommes ne connaissent pas le monde des femmes. Quand femme dit tu ne m'as jamais fait quelque chose de bon, il ne faut pas prendre ça comme tu entends dans tes oreilles. Elle dit là, si tu veux suivre ça la lettre, tu vas la tuer. Tu vas la blesser. Il faut comprendre qu'aujourd'hui tu ne m'as encore rien donné. Tu m'as donné quoi ? Demandez à mon mari ce qu'il m'a donné n'a qu'à dire. Tu es là, tu trames comme ça. On dit je ne peux pas me le laisser. Je ne peux pas. Tu vois ? Quand je vous dis que ma femme est un grade, vous ne pouvez pas comprendre. non, 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 il ne faut pas la comprendre comme tu entends. Comprends-la simplement qu'aujourd'hui, cette semaine, tu n'as encore rien donné. Les femmes, c'est ça ou ce n'est pas ça ? Moi, je peux prendre douze femmes. Je vais les gérer une en une comme ça. Je connais une femme. Je fais la psychologie de la femme. C'est comme ça le chrétien est. C'est comme ça pour un oui, pour un non. Il remet tout en cours, tout ce que Jésus a fait. C'est quoi Dieu a fait dans ma vie ? J'ai payé ma dîme, j'ai envoyé mon offrande, je me suis sanctifié. J'étais avec un homme quand il était païen. Et l'homme-là, ne m'a traité pas. La vérité, on a dit. Il prenait soin de moi. Je suis venu à Jésus, il a tout laissé. Regardez l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Regardez vous même l'état dans lequel Jésus, tu n'as pas honte, tu te prostituais, tu as purifié ton corps, mais comme tu n'as pas l'esprit, regarde comment tu te comportes. L'ingratitude caractérise très souvent quand l'épreuve revient. Il ne savait pas qu'après le miracle, il y avait un autre test. Dis à ton voisin, les deux qui sont à côté de toi, ne sois pas religieux, il y a un test qui t'attend. Tape-le. Dis ne sois pas religieux, charnel. Après tu vas froisser ton visage. La mer rouge était devant eux. Ils ont dit à Moïse, il n'y avait pas un autre chemin. Moïse dit, mais c'est devant vous, Dieu a dit de passer ici. Regarde, ce mec que Dieu même leur a indiqué, c'est ce mec en problème. Il n'y a pas là quelqu'un? Mariage où Dieu t'a conduit là. Tu es étonné que l'homme la frappe mal. Les gens réfléchissent quand ils disent Dieu. Oh non, ils disent non, moi, je suis déçu. J'ai dit prière, j'ai dit que si, en vérité, en vérité, si, au nom de Dieu, si, j'ai dit que j'ai envie de prier encore pour mon mari, j'ai mort. J'ai eu tort de me marier avant. Esprit d'adulté qui va rentrer dans ta tête. Quand tu vas le laisser, tu vas prendre qui ici? Les jeunes gens qui sont là, ils sont promus à des postes élevés. ne pas prendre ta vie fatiguée pour fatiguer en avant ici. Reste sur ton chemin. Tu ne peux pas, c'est Dieu qui a dit à Moïse prenez le chemin. Quand ils ont pris, ils ont dit Amina, Amina. Moïse, qui parle? Il dit c'est Jehovah. C'est comme ça qu'il parle. Le Seigneur parle bien. Il dit de passer où? Il dit non, prenez le chemin de Passam. Hallelujah. Hallelujah. Dieu lui seul. Pendant qu'il te dit prends ce chemin et sait ce qu'il y a devant. Mais il ne te dit pas ça. Dieu n'est pas qu'un patou. Il va comme l'oiseau faire son nez petit à petit. Miracle! Tu n'as pas eu le temps de te réjouir. Il marche quelques heures après et voit étendu d'eau qu'ils n'ont jamais vu. Ils disent à Moïse, c'est quoi ça? Qui est blanc comme ça? C'est lagune? Il dit non, c'est mer. Comment on va passer? Il dit oui, là où on s'en va, c'est ce qu'il y a derrière là-bas, où il n'y a pas Abel. Moïse, ta tête là. La voix qu'on a entendue, nous tous là, c'est vrai, la voix de Dieu. Regarde, l'épreuve dans laquelle tu vas passer cette fois-ci là, va te faire douter de la véracité de la voix. Tu vas demander aux gens, il faut aller te renseigner. J'ai dit, Dieu même parle comme moi-même. Dites-moi. Par exemple, j'ai entendu, nous voilà, il dit non, ma fille, lève-toi, 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 prends le chemin, prends le chemin. J'ai pris ce que je vois aujourd'hui là, que lève-toi, voici l'homme de ta vie. Je sors, voici un homme. Il dit, monsieur, vous cherchez quoi? Il dit, Dieu m'a mis sur le cœur que ma femme est ici. Il dit, Seigneur, l'homme que je vois avec cigarette mégot dans sa main, comment c'est mon mari? Quand tu le regardes de la tête jusqu'au pied, c'est Dieu qui a parlé. Mais toi-même, tous tes critères, tu n'as pas encore vu. Il a mégot. Oh, tu ne sais pas que c'est toi qui vas l'amener à jeter le mégot pour venir vers Yeshua. Et c'est après ça que vous deviendrez une seule chair. Ils arrivent devant la mer rouge. Ils ont commencé à crier. Je veux t'annoncer ce matin qu'après le miracle, il y a une autre bataille qui va s'ouvrir devant toi. Quand la bataille va s'ouvrir, ce n'est pas l'attitude des Israélites. Ils ont commencé à pleurer, à se plaindre, à maudire Dieu, à murmurer. ils ont fait élection sur le champ pour dire, on va se trouver un chef. On va retourner en Egypte. La honte est mieux que la mort. On ne m'a pas chassé de chez moi. Je crois que tu étais un bon type. Tu étais un bon mari. On s'est croisés et tu es pire. Tu es pire que tortue. C'est de son mari qui parle comme ça. Il a te laissé de ta maison. Je vais retourner en famille. Quand je quittais chez mon papa, on ne m'a pas chassé. Je vais appeler mon papa pour dire papa, je retourne en famille. Que mariage dans lequel je suis rentré. Ce n'est pas mariage. Tu vas où tu n'as pas honte. Tu fais la honte des évangéliques. Tu retournes où. Ton père a quitté aussi sa famille pour s'attacher à ta maman. Tu crois que mariage tout est doux. Doux. On s'est doux et amère. Doux et amère. Doux et amère. Si tout est trop doux, tu vas avoir diabète spirituel. C'est le côté amère qui va équilibrer. Tout peut pas être doux. Trop doux dans le diabète. Et ils ont dit quoi? La première partie, on va s'arrêter là ce matin, on va voir la suite mardi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont commencé à se plaindre, à bouder, à maudire Moïse. Regarde, l'évangile compte à annoncer que non. Tu vois, nous sommes des évangéliques et le prophète de Dieu, le patriarche, le pichote, viens avec une offrance sacrificielle, prends tout ton salaire, viens déposer aux pieds du prophète et tu verras dans deux jours ce que tu es capable de faire. Tu ne connaîtras plus de souverance. C'est le terminé de la souverance. Si vous voyez ça, c'est un lieu de malédiction. Fuyez, fermez vos yeux et dépassez cette pancarte. Si vous lisez ça trois fois, ce n'est pas bon. Ferme tes yeux et puis dépasse ça. Dis à quelqu'un, aidez-moi à quitter cette pancarte. Tu ne dois pas lire trois fois un endroit où c'est écrit terminus. En français, il faut bien comprendre. Terminus, c'est là que tous les problèmes viennent. Mais comme tu n'es pas éclairé, tu t'en vas là où tous les problèmes se sont donnés rendez-vous. Parce que là où il n'y a plus de problèmes, ce n'est pas sur la terre ici, c'est au ciel. Là où il n'y a ni pleurs, ni grincements des dents. Qu'est-ce qu'il dit? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? On te disait! Quand il dit non, Dieu s'est révélé à moi, il a ouvert une peau. Peu de Dieu! On va sortir cette nuit. On t'a bien dit, Moïse. Que ce que tu es en train de faire et puis ta bouche tremble? Moi, je préfère qu'on reste ici. tu t'es entêté. Toi et ton frère qui est là, avec ta soeur Marie. Vous avez dit non, tu es avec nous. On est venus. On t'a dit c'est en Égypte. Restons ici. Restons ici. Tu nous as fait sortir. Ce qui est devant nous là, on va traverser ça comment? Voyez comment l'homme a une courte mémoire. Le Dieu qui t'a délivré de l'Égypte n'est-il pas capable de te donner un mari, une femme, un enfant? Pourquoi tu veux emprunter des raccourcis? Tu limites la main de l'éternel dans ta vie. Tu veux emprunter des raccourcis. Tu ne sais pas qu'après le miracle, il y a une autre bataille qui va s'ouvrir devant toi. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est de garder ton calme et avoir les yeux pas sur l'objet mais sur Jésus. Lise et on va prier. Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. On n'a jamais entendu ça. J'avais dit il y a des gens, vous les voyez comme ça? Le monde là, ils sont pas... C'est pourquoi Jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes non, dites ça plus fort. Venez à moi vous tous qui êtes et les Égyptiens là. Ils ont mal. Vous voyez comment l'homme vous voyez l'hypocrisie. Frère, je vais m'arrêter sur ce point là. Vous voyez comment souvent il n'est pas pitié de quelqu'un. Vous voyez quelqu'un en train de pleurer. On dit oh Seigneur oh Seigneur aie pitié de la soeur oh Seigneur vraiment ça fait trois joueurs et assises dans le temple en train de pleurer demander la grâce de Dieu Seigneur je t'en supplie je n'ai personne d'autre que toi je n'ai personne d'autre que toi oh Seigneur oh Seigneur les soeurs viennent Yako prends courage ça va aller on va rentrer non la soeur Marie soutenons là dans la prière présente des femmes déléguées rentrons en jeune avec elles regardez comment elles pleurent elles demandent cet enfant Seigneur vraiment Dieu aie pitié de Marie non Seigneur essaie de voir Dieu connait le coeur de la femme la plus que vous moi je te parle ce matin selon la voie que Dieu m'a donnée c'est lui qui est en face de toi ton mari qui est là le travail la promotion qui n'a pas encore eu la réfléchie il n'a même pas encore eu la promotion regarde son attitude tu te plains tu es en train de te lamenter oh Dieu ouvre une porte pour mon mari regarde quand mon mari est comme ça ça me fait mal que c'est mon mari qui attrape mon sac mon mari va c'est une pauvre femme au travail qui le brise qui l'humilie vraiment Seigneur pardon pardon il ne faut pas fragiliser notre foyer trouver un grand boulot à mon mari quand tu parles Dieu entend ton mari tu ne le connais pas lui qui est pied qui gêne trois fois par semaine tu ne le connais pas bon homme qui est assis devant toi qui lit le Bible matin, midi et soir oh 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 Dieu est arrêté là il y a un travail qu'il doit faire dans son cœur dur comme ciment mais comme toi tu regardes dans la chair il te fait pitié ce que tu dois dire à compter de ce matin pour ta femme et pour ton mari dis simplement Seigneur que ta volonté soit faite s'il doit faire 40 ans si c'est ton plan fais-le je veux un mari converti qui ira au ciel qu'un mari béni prospère matériellement qui va me tuer et qui va nous qui va faire qu'on va se suicider et qui va être un impi et qui va nous conduire en enfer je parle à quelqu'un ce matin prie comme ça pour ta femme dis Seigneur que ta volonté soit faite sur ma femme tu connais son cœur c'est pourquoi tout ce qu'on est en train t'est demandé millions, milliards voitures tout ça ce qui est bien pour nous c'est ça il faut faire ton mari tu le connais pas lui là il n'a qu'à avoir bon travail un million il va voir que tes saints qui sont là sont vieux c'est toi qui ris il va voir son oeil tordu il va voir qu'il y a un de tes saints qui dépasse l'autre tu vois chérie je ne sais pas si tu es le plan de Dieu pour moi parce que normalement tes saints doivent être équilibrés mais il y a un qui dépasse l'autre ça fait 27 ans que vous êtes ensemble c'est aujourd'hui qu'il a eu le travail il voit qu'il y a un qui dépasse l'autre lui là sa vision est en train d'échanger c'est pourquoi ta prière pour ta femme ce matin lève ta main comme ça dis Seigneur il ne faut pas avoir peur même s'il est assis à côté de toi dis Seigneur que ta volonté soit faite sur ma femme si on doit être dernier dit si on doit être dernier qu'on soit dernier sur le chemin de la vie éternelle il y a des miracles quand Dieu opère et connaît le temps regardez les enfants d'Israël qui ont pleuré wa 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 Dieu a sorti le grand jeu frappé tous les premiers-nés délivré Israël ils n'ont même pas fait 48 heures et dit Dieu Moïse qui t'a dit de nous faire sortir touche ton voisin dit l'homme je t'ai jamais dit d'acheter une voiture pour moi je t'ai jamais dit j'ai mal fait je ne sais pas dit mais c'est moi il t'a trouvé du travail et après quel bon travail c'est parce que moi-même j'avais mes réseaux l'homme dit je comprends maintenant c'est pourquoi quand tu dépasses quelqu'un n'ai pas pitié et compassion compassion et pitié ce n'est pas la même chose pitié c'est dans la chair compassion tu dis à Dieu si ça te l'a fait 30 ans fais pourvu que ta volonté termine Moïse répondit au peuple ne craignez rien ne craignez rien restez en place restez où ça en place et toi tu te promènes chez les prophètes il dit restez où ça restez en place est-ce que chacun peut dire ça restez en en place ce n'est pas moi qui dis pour toi ne sois pas religieux il dit restez en place je dis tout le monde dit ça madame restez en place tu te promènes Moïse leur dit ce que je peux vous dire restez calme mais restez en place pas un pas de plus restez là où vous êtes regarde il ne faut pas promener les regards tu es là tu es arrêté là Dieu dit non ne bouge plus mais tu es là Seigneur regarde ceux-là ils ont commencé à manger il n'est même pas midi regarde comment regarde comment essayez de parler les musulmans depuis 10 heures ils ont commencé à mettre Dieu Dieu dit reste hein tu tournes ta tête comme ça tiens de tes camarades de lycée elle gagne une voiture l'encours l'encours climatisé elle gagne le portier la fraîche qui te frappe te délivre la sueur qui toi si toi la sèche te demande alors Marguerite qu'est-ce que tu as devenu ? non j'allais à l'église comme ça moi aussi je suis en Dieu après tout ça tu vas à l'église mais qu'est-ce que tu es devenu ? je n'ai pas encore eu Mario me voici me voici et toi papillon qu'est-ce que tu es devenu ? tu vois papillon c'est envolé la voiture qui est là c'est un petit métis c'est le beau du ministre d'Etat son fils est marié sa femme n'est pas à sa hauteur il m'a choisi et fait son bonheur c'est pas vous-même Dieu dit dans la Bible aimez-vous les uns les autres c'est dans cet amour que je suis et bon Dieu est en train de me bénir tu ne peux pas répondre à la main tu ne peux rien dire parce que vois-tu que tu vois et puis elle soit un mari de quelqu'un tu ne sais plus que dire tu dis mais tu vas où ? j'allais à l'église je voulais t'inviter à prendre quand même une glace quelque part si l'église te dit tu continues il n'y a rien quand on va c'est la même chose allons aller prendre grâce regarde tu risques de cracher sur la voie de l'éternel j'ai parlé à quelqu'un ils sont arrivés où ça ? au bord de la mer rouge après l'égypte il y a la mer rouge comment faire pour passer là ? l'épreuve qui t'attend humainement parlant quelqu'un n'a jamais expérimenté un miracle quelqu'un n'est pas encore passé par le chemin où Dieu veut te faire passer quelqu'un n'a pas encore expérimenté ce que tu vas expérimenter mais garde le calme Dieu sait ce qu'il va faire Amen Amen il dit rester en place et regarder on verra la suite ce mardi prions le Seigneur prions le Seigneur c'est merveilleux c'est merveilleux ce que Dieu fait on se lève son précieux livre toujours vrai n'en y croit répondra il répondra c'est merveilleux le Dieu fait je crois que je crois que ma vie c'est merveilleux je crois que Je la vivrai, elle est la parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur. Ecoute-moi ce matin. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur a bouleversé mon cœur. J'ai compris que nous avons commis des erreurs dans la marche chrétienne. Israël s'est trompé. L'Egypte est le symbole du monde, le monde que Dieu a maudit. C'est pourquoi Jésus dit par son esprit à Saint-Jean, n'aimez point le monde, mais ce qui est dans le monde. Regardez-moi ici, frères et sœurs. Quand Jésus est venu dans ce monde, le monde lui a réservé deux surprises. Deux surprises. Et si vous ne connaissez pas ces deux surprises, c'est ce qui est arrivé à un pasteur. Dieu m'a fait la grâce d'être le parrain de leur cérémonie, il y a quelques sept en arrière. Et je leur ai dit la parole que Dieu avait mis sur mon cœur pour leur dire, vous sortirez de l'école pastorale. Vous connaîtrez des épreuves que vous n'avez jamais connues. Dieu vous conduira dans des sentiers de la justice. Sur des chemins difficiles. Gardez la foi. Il y a un parmi eux, le Saint-Esprit m'a dit, il m'a donné une parole, je ne savais pas ce qu'il y avait pour lui. Si tu ne veilles pas, l'épreuve qui viendra t'emportera. L'épreuve qui viendra t'emportera. Parole de l'éternel. Après leur sortie pastorale, quelques huit mois après, le directeur de l'école, c'est une école biblique internationale américaine. Ils m'ont appelé pour me dire que l'un des pasteurs s'est suicidé avec son éponge. Pasteur Kwame, la parole que Dieu a donnée, c'était pour cet homme. Il ne pouvait pas comprendre qu'après la sortie pastorale et tout ce qu'il a vécu comme témoignage, des guérisons qui s'opéraient dans sa vie, il a rencontré un problème. Le problème était tellement fort que le démon lui parlait dans sa chambre. Il entendait des voix audiblement. Laissez-moi vous dire devant le Dieu que je sers. Dieu n'a pas dit que nous allons rester dans la vallée. Il a dit, tu traverseras la vallée. Écoute-moi bien. Ces deux choses qu'ils ont réservées à Jésus, quand le Seigneur m'a révélé cela, j'ai coulé des larmes. Il m'a dit, ils te réserveront ces deux choses. Je vais vous révéler ces deux choses ce mardi. Ils vous réserveront. Si vous êtes né de Dieu, que vous êtes dans le livre de vie, ces deux choses vous seront réservées. C'est pourquoi, n'écoutez pas le son de la séduction. Les choses seront difficiles au point où vous serez tenté d'emprunter un chemin pour retourner en Égypte. Ne le faites pas. La victoire n'est pas loin. Écoute-moi, je dis la victoire n'est pas loin. 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 Merci.